Et donc voilà pourquoi Alex vient chez moi. Qu'est ce que c'est ? Et bien c'est des cartouches de bornes d'arcade MVS, c'est à dire système néo-géo qu'il y avait dans les bornes, dans les bars dans les années 80 et même 90. On mettait la grosse cartouche à l'intérieur de la borne et on avait le jeu par exemple Fatal Fury. Et donc aujourd'hui ça a pris un peu de valeur et le voilà. Monsieur le pilot. Merci de me recevoir. Je me suis rendu compte que j'en avais pas mal en fait. Donc c'est ça dont tu parlais des cartouches ? Moi je pense que celle-là, quoique la texture n'est pas la même. Elle n'a pas l'air très honnête celle-là. En fait dès que c'est un peu cher j'ai l'impression qu'elles sont pas hyper... Tu vois The Last Blade, elle n'a pas l'air... Elle n'a pas l'air... Effectivement je comprends ce que tu veux dire. Tu vois la texture elle n'est pas la même. Là, là c'est brillant. Ça ça a l'air plus authentique. Là en plus j'ai les stickers de Shock Trooper. Ah ouais ? Classe ! Ouais. Bon c'est hyper terrible celui-là. Ah non je crois que c'est très bien. Bon Puzzle Bubble ça c'est un grand classique. Un grand classique. Celui-là il a l'air complètement authentique. Ah lui il est authentique ? Lui je l'ai acheté dans un bar en Ardèche. Lui je pense qu'il est authentique. King of Fighters 96 ouais il est nickel. Il fait partie de ceux qui m'intéressent. C'est le 96 le mieux c'est ça ? Régis Robert il était champion de 96 je crois. King of Fighters 95 ! King of Fighters 95 ! King of... Alors moi celui que je préfère c'est le 98. Qui est un des plus des plus appréciés mais bon après ça dépend des gens. D'accord ok. 99 voilà. Et je crois que le 98 j'ai jamais pu l'avoir. Ah ouais. C'est pour ça j'ai le 99 j'ai... Non bah après bon elles sont quand même tous plutôt pas mal. 2003. Alors là l'étiquette j'ai jamais vu une étiquette comme ça. Alors en 2003 j'ai les stickers je crois. Ouais et puis il a l'air authentique. Ah il est authentique le 2003. Ça je pense. Tu as une boîte en carton pour tout. Ouais j'ai une boîte. J'ai acheté les autres. Je pense que j'ai acheté les autres. Je suis un connard c'est ça ? Non bah après bon moi je suis pas un fan des boîtes donc mais oui si ton but ça avait été de spéculer il aurait fallu les garder. Ok ok. C'était pas ton but. Non bah non a priori. A priori non. Alors ça ça c'est faux. On dirait un truc fait par un enfant. Ça c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un dans un bar je pense. Par contre la cartouche je pense c'est vrai. Ah oui d'accord. Effectivement ouais. Ok. Et ça donc ça c'est toi qui me dira vu que tu parles japonais. Ça c'est Garou. Mark of the Wolf. Ah c'est Mark of the Wolf. D'accord. Et non pas Garou comme tout le monde dit. Oui Garou. Garou. Parce qu'il y a une espèce de petite anecdote. Il y a un hasard qui est là dedans. C'est que Garou c'est le loup en japonais mais ça se lit O. Et il se trouve que les japonais pour le O long ils transcrivent O et U. Et donc du coup ça ressemble à Garou comme Loup Garou. Mais Garou le mot Garou c'est français tu vois. C'est pas anglais. En anglais ils disent Werewolves. Oui bien sûr. Donc du coup les gens disent Garou en se disant ouais Mark of the Wolf. Le loup. Ils font un rapport entre Wolf et loup. Mais un rapport qui n'existe pas. Non c'est juste Garou. Ouais c'est ça. C'est un hasard quoi. Ok. Bon voilà. Une anecdote qui n'aime plus que moi évidemment. Posse Rack 2 il a l'air authentique même s'il a pas l'air terrible. Tu le vois sur la cartouche. Doulou le dragon j'aime pas trop. J'aime bien Doulou le dragon mais pas celui-là. Moi je l'aime bien parce qu'on peut se transformer. Ah on t'en savait pas. Je vais t'oublier peut-être. Celui-là Rage of the Dragons il a l'air sympa. Il est rare. Ah il est rare. Ouais je crois qu'il est rare. Justement moi j'aimerais bien le découvrir parce que j'y ai jamais joué mais avant de venir. C'est un bon jeu de baston. Ouais ouais ouais. Ça avait l'air sympa. Alors je ne sais pas ce que c'est. What the fuck. Je ne sais pas ce que c'est. On ne pourra pas savoir sauf si t'as encore ta borne avec la prise. Ah bah non. Non j'ai autre chose. Ah ok bon. Bah je peux l'essayer. Ouais tu pourras l'essayer. Je vais tester je te dirai ce que c'est. Donc voilà. Waouh. Effectivement. Hein ? Ouais. Hein ? Il paraît faux. Alors donc ce jeu-là il faut savoir qu'il est coté 976 dollars. Ouais. Actuellement. Et quand Davey m'a envoyé des photos de sa collègue je lui ai dit attention là t'as une super pièce de collection qui vaut super cher. Il faut que tu la vendes sur ebay. Il m'a dit oui mais c'est un fake. C'est un hack. Je lui ai dit ah bon ? Et effectivement maintenant que je viens je comprends pourquoi il me dit ça. La cartouche elle fait pas du tout le même poids que les autres. Non. Elle a pas du tout la même texture. L'impression on dirait on dirait une impression voilà j'ai d'encre un peu pourri c'est un peu baveux. Voilà bon donc effectivement je pense pas que ça vaille 976 dollars. Je crois pas non plus ouais. Ok donc ça ça a l'air authentique. Oui c'est l'air authentique. Bah c'est un Metal Slug qui coûte que dalle je crois. Alors ça commence à remonter un peu sur MBS. Mais effectivement les vrais Metal Slug Cher c'est les versions AES. Les versions Neo Geo. Et ça c'est les versions arcade MBS. Mais bon c'est quand même un excellent titre. Oui. Ah. Et ça c'est une fausse. On sent déjà que. Ah voilà. Et ça je te dis c'est plus. Et le plus c'est vraiment genre ils ont rajouté des personnages et tout ça. SNK vs Capcom SVC Chaos. Mais t'as vu ça brille. Voilà il y a des ouais effectivement l'étiquette elle a des petites des petits reflets. Oui. Donc ouais avec un numéro de série. Donc le plus tu dis. Alors ça je suis pas du tout au courant. C'est parce qu'il y a des persos supplémentaires. Ouais que les hackers ont rajouté. J'y ai joué sur la bande. D'accord c'est un petit délire. Ouais et il y a même des persos. Ils sont tellement pas équilibrés. Qu'il y a un personnage tu vas vers l'arrière. Elle fait venir un oiseau jaune. Et ça tue les personnages. Donc je me suis dit. Ah ouais les mecs se sont pas fléchés. Et il y a des versions de jeu comme ça un peu craquées quoi. Ok donc bon bah ça fait partie du fake. Hop encore un là qui a l'air plutôt sympa. Fatal Fury 2. Bon alors. C'est pas le meilleur Fatal Fury. Voilà il n'y a plus grand monde qui joue à Fatal Fury 1 ou 2. Ouais. Mais c'est une belle cartouche transparente. Ouais. T'as quand même une belle collègue hein. Oui oui oui. Ah Samouraï Spirit Akuma's Revenge. Donc je l'ai celui-là déjà. Ok. Je l'aime beaucoup. Alors c'est quoi ça Samouraï Spirit ? C'est les Samouraï... C'est les Samouraï Shodan. Shodan en français. Ouais c'est ça. Donc ça c'est le 2 ? C'est le 4 je crois. Le 4. Ouais. Akuma's Revenge ça doit être le 4 parce que c'est juste avant le 5. Le 5 que j'ai en faux. Que t'as en faux. Et lui je l'ai en vrai je pense. Et au Japon le 5 je crois qu'il s'appelle 0. Donc c'est un peu compliqué. Ok. On peut s'y perdre un peu facilement. Et lui il y a le prix dessus. Hop. Ah bah c'est le 94. King of 94. Ah oui non je crois que c'est Régis Robert est champion de celui-là en fait. King of Fighters 95. Hein ? 95. Hein ? 95. Hein ? 95. Hein ? 249 francs sûrement. Oui francs je pense. Ça va c'est pas cher. Ouais. Et lui c'est un authentique ça. Ouais. Ça a l'air. Donc effectivement tes authentiques sont là. Et là t'es... Là t'as les... Les fakes. Les fakes. Alors je crois qu'on dit des converts. Les gens disent des converts. Je sais pas pourquoi j'ai dit bootleg la dernière fois. Je sais pas si c'est le cas. Bootleg c'est utilisé aussi pour les faux. Alors... Ah tu crois que c'est un faux celui-là aussi ? Ah ouais. Bah... Ah ouais il a l'air ouais ouais. Quand on voit l'étiquette sur la boîte. Ouais ouais ouais. Ça a l'air quoi. Après pour être certain certain... Il faudrait qu'on ouvre à l'intérieur voir ce qu'il y a quoi. Mais même si on ouvrait là moi j'ai pas les compétences pour le savoir. Il faudrait qu'on montre à quelqu'un qui connaît vraiment. Mais a priori oui. Et donc en stickers je sais pas ce que je veux. Ah bah stickers c'est cool si t'as tout. Alors je sais pas. Alors il faut surtout pas les... Ouais voilà. Les plier comme je viens de faire. Enfin faut pas les enlever leurs... Ah ! Super c'est des stickers originaux. Donc là effectivement... Bah ça justement c'est le jeu que tu connais pas. Ouais. Rejoz the Dragon. Ouais Rejoz the Dragon. D'accord. Ça c'est King of Fighters 2003. Mark of the Wolf. Excellent. Mark of the Wolf. Ça se revoit même tout seul sur Ebay. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. C'est vachement recherché les stickers originaux. Ça c'est... Encore des stickers originaux. Mark of the Wolf. Dis donc alors comment t'as... Explique nous un peu comment t'as commencé ta collection parce que... Là t'as mis la main sur de belles pièces quand même. C'était il y a au moins 15 ans non ? C'était il y a 15 ans ouais j'ai commencé il y a 15 ans quand j'ai... Shock Troopers. Shock Troopers. Ouais c'est super hein. T'as même le petit livret Shock Troopers. Je crois que c'est la boîte de Shock Troopers en fait je dirais. Et t'as acheté les autres livrets ? Non j'ai le livret de... Ouais les boîtes quoi. Kion Fighter 2003 ouais ouais. Tu dis les boîtes en carton bon... Ouais pourquoi l'avoir quoi. En fait ouais j'ai commencé la collection quand j'ai eu... Quand j'ai eu une bande d'arcade de bar. Je l'avais eu pour pas trop cher à l'époque. Et du coup bah déjà le bar il y avait pas mal de trucs que j'ai récupéré dans ce truc qui a fait faillite. Ouais. J'ai eu pour 50 euros je crois les bandes d'arcade donc voilà. Et après j'ai continué sur Ebay quoi. C'est ça c'est plutôt la partie Ebay c'est ça ? Ouais c'est ça ouais ouais. Après hein. Mais après je crois que les prix je me suis pas fait enfler je crois. Oui t'as pas payé 1000 dollars ou 900 euros un jeu quoi. Non non. T'étais à quoi 30 euros le jeu ? Ouais enfin peut-être plus peut-être 50 balles tu sais des fois mais bon voilà. Bah t'as quand même une super collection. Et donc toi... Toi ta collection elle est de combien ? En MVS je dois en avoir à peu près comme toi. Ok. Ouais. Et là tu décides d'agrandir. Et donc oui il se trouve que j'ai un peu plus de temps souvent. Ah bon ? Ouais. Tu ne travailles plus pour Game One ? Non. Et donc je me suis dit bah je vais pouvoir me relancer un peu dans ma vieille passion de l'arcade. Et donc bah voilà ça faisait un moment que tu me disais que tu voulais te débarrasser de tout ça. Parce que t'as une borne un peu spéciale. Ouais voilà un peu craquée qui contient tous les jeux. Et comme t'es pas forcément un passionné de l'objet lui-même. Non. Enfin ça dépend des... Ça dépend des objets. Moi j'ai plus joué en fait. Voilà sur les jouets. Alors que moi j'aime bien l'authentique. C'est vrai que j'aime bien mettre dans ma borne des vrais jeux authentiques. Et donc je suis assez intéressé par une partie de ta collection. Ok. Donc on va négocier. Très bien. Merci Alex. A bientôt. A bientôt. On est prêt à se prendre une décalottée. Tu peux regarder d'autres vidéos si tu veux. Moi je force à rien. Et tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux. Je te force pas non plus. Ça.